... Depuis des siècles, la chrétienté toute entière vénère le Saint-Suaire. Sur ce lambeau de tissu décomposé par les sueurs d'agonie, on peut voir reproduit comme par un négatif photographique l'empreinte du visage et du corps de Jésus. Et on a pu retrouver de façon certaine la position du Christ dans le tombeau d'après la double marque visible sur le suaire, celle du devant du corps et de celle du dos. Parler du suaire de Thurin est un exercice complexe, car on entend souvent dire que ce serait l'artefact le plus étudié de l'histoire, qu'il existe des milliers et des milliers de documentaires, de livres, d'études et de conférences à son sujet, qui mélangent des champs de compétences très variés, comme la détection de sang, connaître l'origine des pollens ou la datation au carbone 14, ou encore la photographie argentique, ou encore les fibres, les textiles, etc. Pour parler avec pertinence de tous ces sujets, il faut un certain degré d'expertise dans tous ces domaines, degré d'expertise que je n'ai pas. Donc je me suis fait aider de plusieurs experts, mais commençons par le commencement. Bon alors je suppose que tout le monde ici sait plus ou moins ce qu'est le Saint-Suaire de Thurin, en l'occurrence c'est un linceul de lin qui aurait contenu le corps du Christ après son décès sur la croix. Le consensus des historiens situe son apparition aux alentours de l'an 1355, mais bon il y a certaines personnes qui le situent encore plus tôt, et ça on en parlera plus tard. Bref, le chevalier Geoffroy de Charny et sa seconde épouse Jeanne de Vergy sont les premiers propriétaires historiquement attestés du suaire, qu'on appelait autrefois le suaire de Liré, puisque c'est la commune où les propriétaires de l'artefact habitaient. Quand Geoffroy de Charny mourut durant la bataille de Poitiers, sa veuve Jeanne de Vergy était dorénavant la seule propriétaire du suaire. Quant à l'origine présumée de l'artefact, on découvre dans un échange de lettres entre le fils de Geoffroy Ier, donc Geoffroy II, et le pape Clément VII, que l'artefact avait été donné à son père par un donateur non nommé. Selon l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcisse, qui était un des successeurs d'Henri de Poitiers, dès le début de l'apparition du suaire, son ostention a été interdite par Henri de Poitiers. Il aurait été au courant de la supercherie, c'est pour cela qu'il en aurait interdit l'ostention. Donc l'évêque Pierre d'Arcisse dit explicitement dans une lettre adressée au pape Clément VII que cette relique était une arnaque, motivée par l'avarice pure et simple, et que le suaire était un tissu astucieusement figuré, sur lequel, par un tour de passe-passe habile, était présentée une fausse image de Jésus. Mais il va même plus loin, il va jusqu'à affirmer que des gens avaient été engagés pour simuler des guérisons miraculeuses pendant que l'ostention du suaire avait lieu, dans le seul but de générer des offrandes. Il affirme également qu'au terme d'une enquête ordonnée par Henri de Poitiers, le faussaire à l'origine de l'artefact avait carrément reconnu avoir fabriqué le suaire, sans toutefois qu'il fût nommé, car n'étant qu'un exécutant. Il affirme aussi que les responsables de la fraude ont subi des poursuites formelles pour faux et usage de faux. Il est important de noter que, pour discréditer cette source mafois assez incriminante, les partisans de l'authenticité disent souvent que vu qu'on n'a pas le nom du faussaire à l'origine de l'oeuvre, ce témoignage n'est donc pas crédible. C'est en tout cas ce que soutient Emmanuel Poul, par exemple. Pourtant, cette objection est ridicule, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas d'artiste au sens moderne du terme. Artiste et artisan étaient un seul et même mot. Ces deux mots ont une racine commune, artifex. De fait, il était rare de signer ces oeuvres, parce qu'on considérait les artifex comme des exécutants qui accomplissaient une tâche. D'ailleurs, la plupart des oeuvres du Moyen-Âge ont des fabricants inconnus. En l'an 1388, l'affaire a été portée devant la cour du roi Charles VI et le Parlement de Paris. Le verdict était assez contrasté. D'une part, Clément VII autorisa l'ostention du suaire sous la condition que les fidèles soient informés que la relique est une représentation du linceul, mais en aucun cas qu'il s'agit d'une véritable relique. Il ordonna que lorsque l'affluence des pèlerins aux ostentions était à son comble, soit criée de manière intelligible qu'on ne montre pas la dite figure ou représentation comme étant le seul vrai linceul de notre Seigneur Jésus-Christ, mais en tant que figure ou représentation du dit suaire, qu'on dit avoir été celui de notre Seigneur. En outre, il interdit à l'évêque de Troyes de s'exprimer à nouveau sur la question. En résumé, dès l'apparition du suaire, il semble évident que personne n'était dupe. Même le propriétaire du suaire, Geoffroy II, n'a jamais clamé que sa relique était authentique. Dans ses échanges avec le légat du pape, ce qui faisait débat, c'était le droit à l'ostention. Le statut de figure, de représentation du suaire n'était même pas un point de litige. J'utilisais les recherches de l'historien et prêtre Huys-Chevalier pour ce segment. Les sources sont en description. A noter que ces sources historiques ne font nullement débat dans les milieux académiques. C'est littéralement la preuve historique que le suaire est un faux du Moyen-Âge. En partant de là, tout le reste c'est du bonus. Il faut bien comprendre qu'au Moyen-Âge, les reliques avaient une importance significative et les escroqueries sur base de fausses reliques étaient monnaie courante. D'innombrables faux suaires étaient d'ailleurs en circulation. Jean Calvin a carrément fait un catalogue de tous les lieux qui prétendent détenir le suaire absolument authentique. Il cite la ville de Nice, d'Aix-la-Chapelle, le Trecht, Besançon, Cadouin, une ville de Lorraine située sur le pont d'Assoie et même des morceaux éparses qui se trouveraient à Saint-Salvador en Espagne ou aux Augustins d'Albi. A la suite de ce catalogue, il déclare Donc à partir d'ici, je vais un peu accélérer. Après cet épisode, le suaire est passé de main en main pendant plusieurs années. Il a été racheté à une comtesse de manière frauduleuse par le duc de Savoie, le commerce de reliques étant interdit. La comtesse s'en servait pour faire des ostentions un peu partout en France, même en Belgique. A un certain point, l'ortefact a été plus entourné que les Rolling Stones et son ostentions semblerait-il étaient très rentables. Le suaire va terminer sa course à Chambéry, en Savoie, où il sera longtemps conservé, jusqu'à qu'un incendie ne manque de le brûler de très peu en 1532. Je précise ce fait parce que c'est important pour la suite, vous verrez. Ensuite, il fait plusieurs allers-retours en Italie, bref, la suite vous la connaissez, il ne s'appelle pas le suaire de Turin pour rien. Donc voilà, tout ça, ça nous amène en 1898. A cette époque, la photographie argentique existe depuis seulement une dizaine d'années, ce qui va relancer la popularité du suaire dans l'ère moderne, c'est la photo en 1898 du suaire, par le photographe Segundo Pia. Le négatif du suaire révèle un Jésus bien plus détaillé, plus humain que celui des pas originellement. Ses contours semblent apparaître. Le suaire serait donc en réalité un négatif, et c'est en faisant un négatif du négatif qu'on obtiendrait un positif. Or, les photos négatives ont été inventées aux alentours du 19e siècle, alors comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on a un faussaire du Moyen-Âge qui maîtrise l'art du négatif ? Un truc qui, je le répète, a été découvert au 19e siècle, c'est forcément un miracle. Attends, t'imagines ? Ouais, moi je suis un artiste du 15e, j'ai peint l'incelle de Turin, et tout le monde y croira jusqu'au 21e siècle, parce que j'ai mis des détails qu'on pourra comprendre qu'avec une technologie avancée que je sais même pas ce que c'est aujourd'hui. Il y a plein de types de négatifs qui ne sont pas forcément photographiques. Par exemple, vous voyez la fameuse trace de main qu'on retrouve dans les grottes et qu'on situe à la préhistoire ? Eh ben, c'est des négatifs. D'ailleurs, c'est littéralement le nom qu'on a donné à cet art pictural, de ta semelle. Tous les moules sont des images négatives des objets moulés. En ce qui concerne le sueur, un visage ou un bas-relief plein de sueur, de sang ou divers agents colorants, si on met un drap par-dessus, ça peut très bien obtenir une image négative. Mais ça n'a rien de miraculeux ou de moderne. Il est relativement facile d'obtenir une image négative par une sorte d'estampage. D'ailleurs, des chercheurs ont fait l'expérience. Le docteur Emily Craig et le docteur Randall Bressy ont tenté de répliquer ce négatif en utilisant uniquement des outils disponibles au Moyen-Âge. Bien que l'image ne soit pas ressemblante au sueur, ce qui n'est de toute façon pas le but de l'expérience, il faut reconnaître que l'apparition des traits plus réalistes dans le négatif sont également au rendez-vous. Pour finir, une image négative, c'est un mot qui désigne un concept. Ce n'est pas un objet en soi. Le concept étant déjà exploité par des hommes préhistoriques pour laisser les traces de leur existence. Donc non, le négatif n'est pas une invention du 19e siècle. Et la photographie en négatif, en revanche, oui, elle l'est. Mais le fait que le sueur soit esthétiquement plaisant quand il est regardé en photographie négative, n'en fait pas de fait une photo négative. Incroyable ! À l'analyseur VP8, nous comprenons que le linceul porte en lui le langage de la 3D. Toutes les zones du visage du Christ qui sont plus foncées deviennent plus en relief. C'est extraordinaire ! Toute cette agitation pour une image miraculeusement négative nous amène aux années 70. c'est à la création du STERP, diminutif de Shroud of Turin Research Project. C'est une équipe de chercheurs venus analyser le sueur avec toute la technologie de pointe à leur disposition pour déterminer s'il s'agissait d'une véritable relique. John Jackson et Eric Jumper, deux jeunes scientifiques de la Air Force, décident ensemble de se servir de la nouvelle technologie de traitement d'images numériques, l'analyseur VP8, sur le sueur pour vérifier l'hypothèse de Paul Vignon qui stipule que la densité de l'image sur le sueur, le contraste, corrobore avec la distance d'un corps et d'un tissu. Donc qu'en gros, l'image qu'on obtient avec le sueur serait la même que si on plaçait un volontaire allongé dans le tissu. Donc ils font une modélisation 3D du sueur en utilisant la gradation colorimétrique. La première chose qui apparaît quand on fait ce peu, c'est un visage plat qui ressemble davantage à un bas-relief. La question serait alors comment ont-ils obtenu des informations en 3 dimensions sur le sueur et pas juste ce truc. Et bien en fait, ils ont simplement bidouillé leur data via l'utilisation d'un cobaye de corpulence semblable à celui de l'homme du sueur et l'injection artificielle d'informations en 3 dimensions qui n'étaient pas présentes sur le sueur initialement. Mais c'est pas un secret. A la décharge des chercheurs, il a toujours été clairement énoncé que l'image qu'ils ont obtenue via les informations brutes du sueur était comme ça. Pas comme ça. Et Eric Jumper lui-même admet qu'il ne s'agit de toute façon pas d'une preuve. Donc s'il vous plaît, comprenez ma frustration quand vous voyez des soi-disant experts dire ce genre d'anerie. Concernant l'image du sueur, il convient maintenant d'expliquer l'apparition de la fameuse image et pourquoi est-ce qu'elle serait aussi plate. Après tout, si on postule que le sueur aurait enroulé un visage, le résultat ne serait pas une image tout plate et homogène comme celui du sueur mais un cylindre aplati qui donnerait plutôt une apparence discontinue aux bordures du visage comme ça par exemple. Il apparaît qu'on ne peut pas vraiment expliquer l'apparition de l'image du Christ sur le sueur vu que comme on vient de le voir, s'il avait été en contact avec le linceul, l'image serait différente. En fait, ce n'est pas tant qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est surtout qu'on ne peut pas le faire sans inévitablement pencher du côté de l'hypothèse d'un bas-relief en d'autres termes, d'un faux. Mais comme cette hypothèse est impensable vu qu'il s'agit forcément du linceul du Christ, les théologiens ont une méthode bien à eux pour expliquer cette fameuse image. Comme beaucoup d'autres partisans de l'authenticité, cette personne ne fait en réalité que répéter les conclusions du membre du Storp, John Jackson. Donc ce que nous explique ce scientifique, c'est que la seule explication viable qu'il a su trouver à l'apparition de l'image du Christ serait que le corps est devenu une lumière radioactive qui a interagi de manière orthogonale avec le sueur et lui a permis de se figer au travers du corps. Là, on constate qu'au lieu de simplement émettre l'hypothèse d'un bas-relief, hypothèse tout à fait raisonnable, c'est à ce genre d'arguments extraordinaires qu'ils sont obligés d'avoir recours pour maintenir l'intégrité de leur posture. Et rien que ça, c'est assez révélateur en soi. Mais cette hypothèse ne tombe pas du ciel. Elle part du postulat que c'est le genre de choses qu'aurait pu faire le corps de Jésus au moment de la résurrection. Car pour justifier ce genre d'explication rocambolesque et inutilement incroyable, on peut toujours rétorquer que si on présume que le corps de Jésus a été recouvert par l'artefact, alors il n'est évidemment pas pareil que le corps d'un humain lambda. Du coup que forcément l'image obtenue sur le sueur est différente de celle d'un humain. Mais ce genre de justification est circulaire. On part du principe qui s'est forcément produit quelque chose de magique avec le sueur, en l'occurrence la résurrection du Christ qui aurait engendré une sorte de lumière émettant de la radiation pour en conclure que ça colle avec le résultat obtenu. Puisqu'après tout, le saint sueur est un artefact extraordinaire. On part du surnaturel pour en arriver au surnaturel. La résurrection de Jésus est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas la reproduire. Le lanceur est unique au monde, inexplicable et on ne peut pas le reproduire. Il ne vous aura pas échappé que cette hypothèse n'est supportée par aucun fait empiriquement constatable sur le sueur. Dans mon interview avec l'historien Andrea Nicolotti, quand je lui demande le pire argument pour authenticité, il mentionne ce raisonnement circulaire en particulier. à la base de l'argomento. Par exemple, quelles qui affirment que la radiodatation est été modifiée par la présence d'ulteriore radiocarbonio à cause de la résurrection de Christ qui aurait augmenté la présence d'carbonio 14 dans la stoffe. En pratique, tous les arguments sont construits exactement sur la base de la partence que la syndone est authentique. Et John Jackson n'est pas le seul membre du STORP à faire des déclarations qu'on peut qualifier de surprenantes de la part d'un scientifique. Ray Roger, un autre membre du STORP a déclaré que « Je suis forcé de conclure que l'image a été formée par une émanation d'irradiation, d'énergie ou de lumière si vous préférez. » Roger Morris a déclaré que « Je pense personnellement que c'est le sueur du Christ et que les preuves scientifiques vont dans ce sens. » Robert Dineger se qualifie lui-même de « scientifique impartial en plus du fait qu'il soit prêtre. » Il a déclaré « Je crois au travers des yeux de la foi. En tant que scientifique, j'ai vu des preuves qu'il s'agissait du sueur du Christ. » Et vous voulez peut-être savoir la meilleure ? Toutes ces déclarations du STORP que je vous ai citées, elles ont été données avant même que les membres du STORP aient accès au sueur en 1978. D'emblée, il apparaît clairement qu'une bonne partie des gens étaient déjà convaincus de l'authenticité du sueur avant même de l'avoir vu de leurs propres yeux. Et c'est en rien surprenant car avant la création du STORP, parmi les membres fondateurs du STORP, dont John Jackson et Eric Jumper faisaient partie, il y avait déjà des membres d'un groupe qui s'appelait la Holy Shroud Guild, une association ouvertement catholique dont le but explicite était de militer en faveur de l'authenticité du sueur. Selon le géologue Stephen Schaef-Hussman qui a contacté le STORP pour les questionner à ce sujet, il en ressortait que tous étaient croyants à l'exception d'un seul agnostique. La question se pose donc d'elle-même, quelles sont les chances que sur cette trentaine de scientifiques, parmi des milliers étant disponibles aux Etats-Unis, quasiment tous soient croyants ? Et je suis complètement d'accord pour dire que les croyances et que certains membres du STORP vont jusqu'à débunker les hypothèses de leurs propres anciens collègues. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. La raison pour laquelle je parle de ces croyances, c'est parce qu'elle permet entre autres de comprendre comment fonctionne le STORP et surtout particulièrement le traitement qu'a subi Walter Macron. Walter Macron est un des acteurs principaux de l'histoire du SUER. Avant de commencer à travailler pour le STORP, dans une lettre adressée au prêtre Rinaldi, il manifestait déjà son souhait que le SUER soit authentique. Walter Macron était un expert international en microscopie. Il était connu mondialement pour son travail sur diverses contrefaçons et peintures de maîtres. C'est ce genre de personnes à qui on a confié des échantillons de cheveux appartenant à Beethoven et à Napoléon pour obtenir des informations supplémentaires sur les causes de leur mort. On a confié à son laboratoire des Van Gogh et son équipe a aussi analysé le tableau La Seine de De Vinci. Il est également un expert clé lors de l'affaire du tueur en série Wayne Williams. Il a été souvent appelé à la barre en sa qualité d'expert lors d'affaires criminelles. Bref, le mec, il a un CV en béton armé. Naturellement, le Sturpe ne tarda pas à mettre son expertise au service du sueur. L'auteur de plusieurs livres en faveur de l'authenticité, Ian Wilson, avait même écrit que son laboratoire était peut-être le lieu au monde où on peut extraire le maximum d'informations sur l'échantillon le plus infime qui soit. Notez qu'il a dit ça avant que le verdict de Macron ne tombe. Car oui, les conclusions de Macron étaient sans appel. Sur l'image du Christ présent sur le sueur, il trouva de l'ocre rouge, du vermilion, de la coldos, qui étaient tous des composants classiques de la peinture médiévale. Selon lui, il s'agissait très certainement du travail d'un faussaire qu'il situe au milieu du XIVe siècle. Bon, ce n'est pas le seul indice qui lui aurait fait penser qu'il s'agissait d'un faux, mais vous avez l'idée. Son verdict a eu un certain retentissement. Le prêtre David Sox, qui était secrétaire à la British Society for the Turing Shroud, a carrément démissionné de son poste suite aux conclusions de Macron. Depuis, David Sox a radicalement changé d'opinion sur le sueur. Bref, une bonne partie du Sturpe n'a pas du tout aimé les conclusions de Macron. Oh, comme c'est bizarre, non ? Oh, alors ? Et le Sturpe est revenu à la charge avec des conclusions, ma foi, radicalement opposées. Selon John Eller et Alan Adler, il y avait bel et bien du sang sur le sueur, car ils affirment y avoir trouvé de la porphyrine, de la bilirubine et de l'albumine, qui sont des composants du sang. Or, ces éléments ne sont pas spécifiques au sang. On peut en trouver dans beaucoup d'autres produits, comme les liens en peinture, justement. En fait, c'est comme si j'analysais le contenu de mon lave-vaisselle et qu'après un examen minutieux, j'y trouve des traces de vanadium, de chrome, d'aluminium et de plastique. Et selon leur logique, ces données concordent avec la présence d'une fusée Saturne V5 dans mon lave-vaisselle. Macron leur rétorqua également qu'il manquait par exemple des traces de potassium, qui est un élément indispensable du sang. Du sang sans potassium, ce n'est pas du sang. Il expliquait également que le sang séché apparaissait toujours en noir au microscope et que dans le cas du sueur, les traces étaient rouges. Ces traces de sang, surtout là, sur le front, sont très rouges, encore aujourd'hui. Alors qu'un sang vieux de 900 ans, un vrai sang devient sombre, noir presque tout de suite. Et donc, ne peut pas rester rouge tous ces siècles. Je tiens à le préciser, même si ce n'est pas une preuve en soi, que Macron était un expert en sang. Il a identifié à de nombreuses reprises du sang pour des affaires criminelles. Ça faisait partie de ses qualifications. Ce qui n'était pas le cas de John Heller et de Alan Adler, qui n'avaient pas d'expérience dans ce domaine précis avant de travailler pour le sueur. Mais revenons-en à Walter Macron. Après cet échange houleux avec le reste du sterp, il apparaissait clairement que ses conclusions n'étaient pas en adéquation avec ce qui motivait les recherches du sterp. Selon ses propres mots, Macron s'est fait dégager du sterp. Même si contractuellement il a donné sa démission, dans son livre Judgment Day for the Shroud of Turin, il explique qu'il avait été contraint à le faire. Après que ses conclusions aient été rendues publiques, il était tacitement exclu des recherches du sterp. Sterp, qui loin de se contenter de l'exclure, sont allés très loin. Effectivement, trois membres du sterp, Jackson, Jumper et Rogers, sont allés le voir dans son labo et lui ont carrément volé ses échantillons de suer sous son nez en prétextant que les autres échantillons qu'il avait rendus étaient inférieurs et que le sterp allait lui échanger d'autres échantillons plus tard. Et bien entendu, ces autres échantillons, il n'en a jamais vu la couleur. Quelle surprise ! L'Institut de médecine légale de l'université de Modène reçut en 1973 10 échantillons de fil prélevés sur les taches de sang. Les chercheurs ont fait des tests destinés à mettre en évidence la présence de sang. Ils ont fait tout d'abord des tests à la fluorescence UV. L'examen se réveille à négatif. Ils ont poursuivi avec des tests à la benzidine. Là encore, aucune réaction. Pour finir, ils ont fait les tests destinés à mettre en évidence des très petites quantités de sang via la micro-spectro-photométrie. Ceux-ci furent à nouveau négatifs. D'innombrables tests sanguins ont été effectués par la suite. Mais par souci de format, je vais me contenter de citer que cela. Je tiens à rappeler que si des gens persistent à dire qu'il y a du sang sur le suer, alors il leur revient d'expliquer pourquoi celui-ci n'est pas noir et pourquoi il manque du potassium. La question du sang sur le suer demeure un des éléments les plus vivement débattus du sujet. Pourtant, à bien y réfléchir, d'un point de vue sceptique, même un faux médiéval aurait pu être induit de sang. La question du sang est surtout importante pour les partisans de l'authenticité parce que sans le sang, il est évident que la crédibilité de l'artefact en prend un coup. Donc Macron a rendu son verdict, mais bien qu'il ait été forcé d'abandonner ses recherches, il est très enthousiaste car il a eu vent d'une nouvelle méthode révolutionnaire pour dater les objets organiques. Et je parle bien entendu du carbone 14. On va revenir un peu en arrière dans les années 40. A cette époque, pour l'effort de guerre, on a fait un tas de découvertes vraiment cool. Et un peu moins cool. En 1949, le physicien Willard Libby, qui était un ancien membre du projet Manhattan, lui et son équipe, ils ont fait la première datation au carbone 14 de l'histoire. Il s'avère que le carbone 14 s'impose rapidement comme la méthode standard pour dater l'âge de tout objet organique sur une plage de plus ou moins 50 000 ans, avec un degré de certitude tout à fait inégalé jusqu'à présent. Donc, pour vérifier leur hypothèse, les premières choses testées ont été des morceaux de tombeaux de deux pharaons dont on avait déjà une idée précise de l'âge. Le résultat au carbone 14 ont corroboré ce verdict. Plusieurs tests de ce type ont été menés dans les années 50 sur divers objets. Finalement, il apparaissait clairement que oui, la datation au carbone 14 fonctionnait et qu'elle était de surcroît particulièrement efficace pour dater la matière végétale, dont le sueur. Cette découverte lui a d'ailleurs valu un prix Nobel. Vraiment, il faut comprendre que pour les archéologues, on a eu un avant et un après carbone 14. Ça a changé notre rapport à l'histoire. Le fonctionnement du carbone 14 est un sujet que je ne vais pas aborder pour deux raisons. La première, c'est que la vidéo est déjà super longue et surtout, la deuxième, c'est que de vrais scientifiques le font bien mieux que moi sur YouTube. J'ai laissé en description une vidéo de science étonnante qui parle du carbone 14 donc n'hésitez pas à la consulter, elle est vraiment bien. Donc, durant les années 80, le Storpe, il avait déjà sa petite réputation auprès des milieux académiques et l'éviction de Macron n'a fait que confirmer l'idée que le Storpe n'était peut-être pas le choix le plus judicieux pour de futures études à grande échelle. Malgré ça, les membres du Storpe se sont portés volontaires et ils n'ont pas été retenus pour la datation au carbone 14 du sueur. Le mot orge en sumérien se prononce « shé ». Donc, dès 1986, le protocole a débuté. Les modalités du protocole faisaient 800 pages. Ouais, vous m'avez bien entendu, 800 pages. Sur ordre du Vatican, le protocole est abandonné. Un changement majeur, c'est la décision de retirer 4 des 7 labos qui étaient chargés de faire à datation. Au final, il restait plus que 3 labos et ça peut paraître insuffisant mais il faut savoir que dans la plupart des cas, un seul labo était nécessaire pour faire une datation au carbone 14. En avoir 2 était rare, alors 3 en n'en parle même pas. Regardez ce qu'en dit Jacques-Evin, un expert reconnu qui a passé sa vie à faire des datations au carbone 14. Et donc, parmi les garanties supplémentaires, d'abord, il y en avait une qui consistait à prendre 3 labos alors qu'en général, on n'en prend toujours qu'un seul. Bref, ce sont les laboratoires de Zurich, Tucson et l'université d'Oxford qui mèneront la datation. Chacun recevra un échantillon d'environ 2 cm² qui sera lui-même subdivisé en 4 échantillons. Les 4 échantillons seront datés individuellement et donneront une moyenne de chaque labo. En plus de ça, les 3 laboratoires ont reçu 3 échantillons contrôle issus de textiles différents dont l'âge présumé correspond à l'âge présumé du sueur, c'est-à-dire aux alentours du XIIIe siècle et du 1er siècle. La découpe a été assurée par l'expert en textile Franco-Testor ainsi que Giovanni Righi. Une trentaine de personnes étaient présentes durant l'opération, dont un autre expert en textile, Gabriel Vial. Le tout a été filmé dans son entièreté. Contrairement à ce que veulent nous faire croire les syndonologues, le protocole n'a rien de bancal. Il n'est pas exagéré de dire qu'il était même exceptionnellement rigoureux si on le comparait aux autres datations. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez que le résultat était sans appel. Le sueur date du Moyen-Âge, plus précisément entre 1260 et 1390. Le tout a testé avec un taux de certitude de 95%. Le Saint-Suaire est bien un faux. Le Vatican a mis fin officiellement aujourd'hui à un mystère et à un tabou. Ok, mais la datation est remise en cause. Ça, c'est une évidence. Il convient de préciser que si des gens remettent en cause cette datation, ce n'est pas en soi une raison suffisante pour prendre leur affirmation au sérieux. Vous savez, il y a bien des gens qui remettent en cause la rondeur de la Terre. Pourtant, ce n'est pas une raison suffisante pour remettre en question le consensus sur le sujet. Luigi Gornela, qui je le rappelle était un des protagonistes de la datation, il a affirmé que il n'y a que les autoproclamés syndonologues qui s'en prennent au carbone 14. Dans les domaines scientifiques, physiques et chimiques, personne n'a le moindre doute. Moi non plus. Le linceuil remonte au Moyen-Âge. D'ailleurs, Andrea Nicolotti dit plus ou moins la même chose. Ecco, questo è interessante. Tutte le critiche che vengono fatte alla radiodatazione della sindone provengono da persone che non sono esperte di radiodatazione. Mais on va quand même récapituler toutes ces réfutations. Donc en premier, on a la théorie du raccommodage invisible d'une zone endommagée du suaire lors de l'incendie de Chambéry. Cette hypothèse consiste à insinuer que les experts en textile qui ont prélevé l'échantillon sont des demeurés qui ont prélevé un morceau rapiécé au du suaire sans s'en rendre compte. Donc juste pour info, l'équipe qui a réalisé la datation a été triée sur le volet. C'est une insulte sans fondement envers leur savoir-faire. Jusqu'à preuve du contraire, les experts ont bien fait leur boulot. Cette hypothèse que les experts en textile n'ont pas vu leur accommodage n'est appuyée par aucun fait. Littéralement aucun. Pire encore, pour prétendre qu'un expert serait passé à côté de ça, les pro-authenticité ont recours à une invention que je trouve époustouflante. Le ratissage de l'étoffe aurait été invisible. Petit bémol, ça n'existe tout simplement pas un ratissage invisible, surtout au 16ème siècle. De toute façon, quand bien même on validerait cette hypothèse très coûteuse, on a toujours un souci. La datation ne correspond juste pas à la date où le suaire a été restauré. En effet, il ne vous aura pas échappé que les trois labos chargés de dater l'artefact disent tous qu'ils datent d'environ l'an 1300 avec une marge d'erreur d'environ 130 ans. Or, le soi-disant raccommodage invisible aurait été fait par des sœurs en l'an 1534, après l'incendie de l'église de Chambéry. Donc, pourquoi est-ce que la datation ne situe pas le suaire aux alentours de l'an 1500 dans ce cas ? Les seules façons de persister dans cette voie seraient l'hypothèse qu'ils ont raccommodé le suaire avec un textile vieux d'au moins 200 ans ou que certains fils d'anciens se sont mélangés aux fils modernes. Ce qui revient à placer une hypothèse infondée à l'intérieur de ce qui est déjà une hypothèse infondée. Je veux dire, on s'arrête où ? Ou sinon, juste vous jetez un coup d'œil aux indices historiques et aux déclarations de l'évêque de Troyes. Et là, magie, tout fait sens. En fait, vous aurez beau retourner le problème dans tous les sens, on voit bien que cette hypothèse est fausse par la simple analyse historique des événements. Ça ne colle juste pas. Et surtout qu'on a des partisans de l'authenticité qui rejettent eux-mêmes cette hypothèse. Par exemple, l'ancien membre du STORP John P. Jackson qui déclara que « Cette thèse est, à mon avis, profondément incorrecte et cela peut être démontré à l'aide des données collectées par le STORP en 1978 ». Une autre partisane de l'authenticité, la docteure McField Fleury-Lamberg qui a eu l'occasion de faire une partie de l'équipe qui a restauré l'artefact en 2002 et donc de vérifier cette hypothèse, elle dit « Il ne fait aucun doute que le lassoil ne contient aucun retissage. Le retissage au sens littéral n'existe pas. Ce processus sera toujours reconnaissable comme un raccommodage et dans tous les cas visible de l'autre côté du tissu. Ni sur le devant ni sur le revers de l'ensemble du sueur on ne trouve la moindre signe d'opération de raccommodage comme un patch ou une sorte de renforcement. Je rappelle au passage que ces deux personnes que je viens de citer elles croient en l'authenticité du sueur. Pour finir, oui, le sueur a été rapiécé après l'incendie de Chambéry mais une des raisons pour lesquelles on le sait c'est justement parce qu'on voit des traces de rapiècement sur les parties calcinées du sueur. Elles ne sont pas invisibles. L'idée que ce rapiècement ait été si bien fait qu'il échappe à tout même au microscope c'est bien entendu une idée ad hoc trouvée à la sauvette après que le carbone 14 ait parlé. Bizarrement, personne ne parlait de ce pseudo-rapiècement invisible avant que les résultats de la datation ne tombent. Et surtout, si le rapiècement était invisible, à quel moment les syndonologues sauraient précisément l'endroit où se trouve le rapiècement mais pas des experts en textile présents physiquement devant l'artefact au moment de la découpe. Ça n'a aucun sens. De plus, ils ont pris un coin du linceul. Il a probablement été sali par les nombreuses processions qu'a vécu le sueur ou on le présentait en le prenant par les coins. Ce qui a très certainement augmenté le taux de carbone 14. Donc ensuite, on a la théorie du morceau contaminé. C'est une hypothèse qui est elle aussi ad hoc. Elle a été démunquée par plusieurs chercheurs, y compris Henry Brock, Roger Sparks et même un des scientifiques du STURP, le docteur John Jackson. Il admet que c'est impossible car les échantillons ont été minutieusement nettoyés pour ôter ce type de contamination. Ça faisait partie du protocole. Ces experts nous expliquent tous que pour que la matière infectieuse puisse fausser la datation d'au moins 1200 ans, il aurait fallu que son volume sur échantillon soit au moins équivalent, voire le double du volume du tissu analysé en lui-même. Ainsi, les experts en textile l'auraient forcément vu. Tant que le pré-traitement chimique est pris en considération dans les données et que la lecture se fait sur la cellulose elle-même, il est très difficile de fausser les données. Pour le sueur, on parle d'un tissu âgé de 2000 ans qui porterait une contamination qui remonte au Moyen-Âge. « Il vous faudrait davantage de contaminants en provenance du Moyen-Âge que de tissus original pour fausser la date de 1000 ans. Autrement, vous obtiendriez une moyenne entre les deux époques. » Mais, plot twist, personne n'a constaté une telle anomalie, y compris les experts en textile qui ont prélevé le morceau et ceux qui l'ont nettoyé, comme le veut le protocole d'ailleurs. Car oui, même si une telle matière infectieuse était présente, les échantillons ont minutieusement été nettoyés à deux reprises, après leur découpe et avant de passer au test au carbone 14, conformément au protocole de datation. Quelles sont les chances que les trois labos qui ont reçu les trois échantillons aient tous pas vu que l'échantillon était si massivement infecté ? De plus, quelles sont les chances que le résultat de l'analyse des trois échantillons soi-disant contaminés soit justement cohérent avec la date d'apparition du sueur au XIIIe siècle et ce qu'en disait l'Église lors de son apparition au Moyen-Âge ? Je rappelle que même quand le sueur est apparu, il était considéré comme un faux par le pape, par l'évêque de Troyes et par même son propriétaire. Imaginez les chances qu'une contamination donne pile cette date où il est apparu. Ce serait ça le véritable miracle. D'emblée, je pense qu'il convient de préciser que pour une datation de cette ampleur impliquant autant d'intermédiaires travaillant dessus depuis plusieurs années, le protocole décidé ne pouvait tout simplement pas être respecté parfaitement à la lettre sans le moindre dysfonctionnement et vous verrez que c'est justement sur ces dysfonctionnements même les plus infimes que les partisans de l'authenticité vont mettre tout leur poids en exagérant leur importance. On reproche entre autres à la datation du sueur de n'avoir été fait que sur un seul endroit du sueur. Effectivement, les trois échantillons envoyés aux trois labos étaient tous issus du même endroit. Pour avoir un résultat plus pertinent et homogène, il aurait été préférable de prélever trois échantillons à trois endroits distincts du sueur. Le souci avec ce reproche, c'est qu'il ignore les exigences de l'église. C'est l'église qui a commandé la datation, c'est l'église qui a émis diverses exigences concernant cette même datation. Je rappelle que le protocole a été élaboré pendant des années. La collaboration entre les scientifiques et l'église n'était pas toujours facile et le projet a d'ailleurs plusieurs fois été retardé et modifié. Il est évident que l'église a voulu préserver le plus possible leur relique. Il était donc impensable d'en découper trois morceaux à trois endroits divers comme c'était initialement prévu par le protocole de 1986 puisque via la datation au carbone 14, les morceaux analysés sont systématiquement détruits dans le processus. Bref, ceux qui disent ça utilisent une exigence de l'église pour tenter d'invalider une datation commandée par cette même église. C'est malhonnête. Voilà, pas trop de façons de le dire. On a aussi des critiques qui ont émergé au sujet du manque d'homogénéité des résultats des trois labos. Et si on s'attarde deux secondes sur les chiffres, on remarque effectivement qu'il y a un manque d'homogénéité entre les trois résultats. Les résultats d'Oxford donnent une date un peu plus ancienne que ceux de Zurich et d'Arizona. C'est l'addition des trois qui nous donne une moyenne. Mais ça n'a rien de fondamentalement incriminant. Les trois autres échantillons témoins avaient également une légère différence de valeur dans leurs résultats. Ensuite, il est amusant de constater que d'une critique à l'autre, ce n'est jamais le même labo qui est mis en cause. Étrangement, dans son papier à charge contre la datation de 88, Remy Van Halst s'en prend par exemple à la variation du labo d'Arizona en prétextant que la marge d'erreur des divers tests opérés était trop grosse pour être valide. Et une fois de plus, effectivement, c'est le labo d'Arizona qui avait le plus gros éventail de possibilités. Les quatre échantillons d'Arizona donnaient un âge d'environ 591 ans à 701 ans alors que les autres labos donnaient un rayon de plutôt 600 à 700 ans. Comme d'habitude, on se réfugie derrière un petit bout de vérité pour en extrapoler l'importance. Bon, sans surprise, une variation de ce genre n'a rien de fondamentalement inhabituel ni de rédhibitoire. Sinon, j'ose espérer qu'au moins une des 21 personnes scientifiques pairs qui ont vérifié et validé la publication de la datation de 88 dans le magazine Nature l'aurait remarqué. De plus, et comme toujours, cette supposition repose sur l'idée que les scientifiques sont des imbéciles incapables de faire leur boulot. Alors oui, personne n'est à l'abri d'une erreur, mais une erreur aussi flagrante qui aurait échappé à l'œil avisé de 21 experts, faut pas abuser. Ce qui serait suspect, c'est précisément que les trois labos donnent pile la même date. Ce que suggèrent ces légères variations, c'est qu'on ait une plage de possibilités d'environ 130 ans d'incertitude sur l'âge présumé du sueur. Mais entre ça et extrapoler ces irrégularités pour aller invalider toute la démarche de datation en prétextant qu'une datation du 1er siècle serait de fait tout autant valable, il y a un monde, un monde d'environ 1200 ans qu'il convient d'expliquer. Mais le protocole n'a pas été respecté sur un aspect en particulier. Les résultats ont fuité avant leur publication. Mais bon, voilà, ça va sans dire que ce constat ne constitue pas en soi une preuve de la fausseté de la datation. Mais si un seul labo avait daté le sueur, comme c'est d'ailleurs habituellement le cas, aucune de ces critiques n'aurait pu voir le jour. Ils utilisent simplement l'exceptionnelle rigueur de la datation contre cette même datation. Alors on a aussi pas mal de gens qui disent que la datation du sueur serait en réalité une machination impliquant des intermédiaires qui auraient falsifié les données. Le truc qui est amusant avec cette théorie du complot qui implique des hommes en noir qui arrivent et qui disent à tout le monde de sortir et qui ensuite te disent où tu dois couper le sueur, etc. C'est qu'en fait, elle éluge complètement le fait qu'une trentaine de témoins étaient présents lors de la découpe et que tout a été intégralement filmé. Alors, comme dans toutes les théories du complot, il faut un mobile. Le mobile étant généralement l'argent. Car après l'arrivée des résultats, le British Museum qui s'est occupé de faire la datation a reçu plus d'un million de pounds. Et on verra que cette idée de résultats qui ont été falsifiés est distillé dans beaucoup de papiers visant à réfuter la datation de 88 de manière plus ou moins explicite. Pour finir, j'aimerais brièvement parler de Jacques Hévin qui était le directeur du laboratoire de radio carbone de l'université de Lyon 1. Il avait écrit sa thèse sur la datation au carbone 14 et il était un des spécialistes les plus reconnus en la matière. De par son expertise, il a joué un rôle de conseiller pour la mise au point du protocole de la datation de 88. Seule petite spécificité le concernant, il était chrétien. Pourtant, quand les résultats au carbone 14 sont tombés, il s'est montré très vocal contre les élucubrations sans fondement de ses anciens collègues qu'on vient de passer en revue d'ailleurs. Dans l'édition de janvier 2011 de Science et Avenir, il nous donne des éléments de réponse. Que répondez-vous à ceux qui affirment que l'échantillon analysé n'était pas valable ? L'authenticité de l'échantillon, c'est-à-dire sa représentativité, avait été dûment vérifiée lors du prélèvement et des opérations de datation. Pourtant, les calculs farfelus et les scénarios de romans policiers ont voulu faire suspecter une erreur de prélèvement, voire une substitution volontaire. J'en ai assez de l'obscurantisme des inconditionnels de l'authenticité du SUER. L'intervieweur poursuit en lui demandant « Des études sérieuses remettent-elles en question la datation médiévale ? » Pas une seule. Je suis formelle. Toutes les glosses sur le sujet viennent de bulletins spécialisés sur le SUER et de milieux très particuliers. En fait, la datation radiocarbone est une méthode incontournable et universellement acceptée par la communauté scientifique. Son résultat est la seule preuve rigoureuse concernant l'authenticité du SUER. Toutes les autres certitudes concernant son histoire avant 1353 ou la formation de son image ne sont que des hypothèses. Quand on le questionne sur sa foi et comment il a vécu la polémique en tant que chrétien, il répond « On m'a taxé de naïveté ou d'être un inconditionnel favorable à ma spécialité puisque je me suis insurgé contre ceux qui voulaient à tout prix prouver que la radiodatation était fausse. Certains des partisans de l'authenticité sont proches des milieux intégristes et fanatiques prêts à tout y compris à salir les scientifiques qui ont effectué l'analyse. On voit que même aujourd'hui il n'a pas trop changé de posture. Il y a des gens qui ont dit que les gentillons étaient pris dans un endroit reprisé. C'est énorme. C'est prendre vraiment les gens qui ont fait le préalablement pour des ignards. Allez, en bonus, on a aussi les gens qui ne s'encombrent même pas avec des hypothèses ad hoc et qui vont purement et simplement rejeter le système de datation au carbone 14 en lui-même. Il faut que je vous parle de quelqu'un qui est très impressionnant. C'est Aaron Umpiski. Il est même devenu une des références mondiales du linceul de Turin. Mais là, comment expliquez-vous, parce que je n'ai toujours pas ma réponse, que le carbone 14 est conclu que le linceul datait du Moyen-Âge ? Eh bien, le génie, c'est de ne pas avoir besoin d'en tenir compte. Ce n'est pas scientifique, le carbone 14. Très impressionnant. Oui, là, c'est gênant. Si vous vous demandez qui est ce brillant penseur, je vous présente Arnaud Umpinski, que le journal Libération qualifie d'auteur d'ouvrages bizarroïdes mêlant des thèmes traditionnels de l'extrême droite parfumés d'intégrisme catho et d'occultisme. Sur fond de menaces conspirationnistes, bien sûr. Par-dessus toutes ces qualités, il est important de noter que c'est un anti-vax notoire. Et on entend actuellement, il faut absolument que l'Afrique se vaccine. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent éliminer les témoins. Quand vous avez des crimes, quels sont les témoins du crime ? Ben c'est les non-vaccinés. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Plus impulsion. Rien d'inhabituel dans ce genre de milieu, me diriez-vous. Je ne vais même pas prendre la peine d'expliquer pourquoi ce monsieur est un clown, je pense qu'il le fait très bien lui-même. En partageant toutes ces vidéos, j'essaye surtout de montrer à quel point toutes ces hypothèses sont différentes, à des degrés qui relèvent parfois inévitablement par converger vers le même but, préserver la légitimité du sueur. Alors on pourrait s'interroger sur les raisons de ce déni. Pourquoi les gens nient-ils cet outil scientifique en particulier ? Mon opinion est que cet outil donne des résultats qui ne correspondent juste pas avec ce qu'ils veulent entendre. Si la datation au carbone 14 disait que le résultat était daté d'environ l'an 0, pensez-vous sincèrement que ces gens entreraient soudainement en croisade contre un truc aussi commun et protocolaire qu'un système de datation ? Non, bien sûr que non. Ce même clown serait sur ce même plateau en train de plébisciter l'incroyable précision La cause naturelle est improbable puisqu'on ne peut pas le reproduire. On pourrait défier n'importe quel spécialiste de le reproduire. Personne n'y parviendrait précisément. Personne, aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'a jamais été capable de le reproduire. Ils répètent ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement. Les gens, ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça ? Une des phrases les plus récurrentes que les défenseurs du sueur rebâchent sans cesse, c'est que le sueur serait impossible à répliquer. J'aimerais qu'on prenne deux secondes pour réfléchir à cette prétention, sans même rentrer dans des arguments scientifiques. Juste, de base, est-ce que vous pensez sincèrement que dans une époque où on envoie des choses dans l'espace, où on s'apprête à coloniser Mars, où on a assez de savoirs en science pour faire péter 15 fois la Terre, où on est capable de se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son, où on est capable de transplanter les cœurs, de cloner des animaux, pensez sincèrement que c'est dans ce monde-là qu'on est absolument incapable de répliquer cette toile. Et bien sûr que non, de base, cette prétention est parfaitement ridicule. Mais surtout, il a déjà été répliqué le sueur, en fait, de nombreuses fois. Henri Brock, qu'on ne présente plus, l'a fait via l'utilisation d'un bas-relief. Le professeur en chimie organique Luigi Garleskelli l'a également copié intégralement. Plusieurs chercheurs comme Jack DiConstanzo se sont également prêtés à l'exercice avec plus ou moins de succès. Et franchement, oui, c'est ressemblant. Alors, je vois déjà les défenseurs du sueur dire que ce n'est pas exactement la même chose. Mais en fait, si vous voulez exactement la même chose, sans oublier le moindre détail, une copie 100% parfaite, ben en fait, c'est impossible. Autant pour le sueur que pour n'importe quelle autre œuvre d'art. Prenez la Joconde, par exemple, et confiez la tâche d'en faire une copie la plus ressemblante possible au peintre faussaire le plus expérimenté et talentueux de l'univers. Mais même si sa copie, elle est bluffante et qu'elle trompe plein d'experts, elle ne sera jamais exactement mathématiquement pareille que l'original. Il y aura forcément d'infimes variations de pigments, même parfois invisibles à l'œil nu. Ça ne fait pas de l'original une œuvre impossible à répliquer, ça veut juste dire qu'on sait comment elle a été fabriquée, c'est exactement pareil pour le sueur. Un autre élément qui empêche de faire une copie très réaliste, c'est le fait qu'on n'ait tout simplement pas axé au sueur. Même le simple fait d'avoir le droit de poser les yeux dessus est extrêmement régulé. Par exemple, la prochaine ostention est prévue en 2025 et encore, c'est une exception. De toute façon, c'est de notoriété publique que les faussaires en art les plus réputés comme Vanhan Meegeren, il passait parfois des journées entières dans les musées à scruter les moindres détails des peintures de maîtres qu'il souhaitait répliquer. C'est facile de venir dire qu'on ne peut pas copier quelque chose qui fait littéralement 4 mètres de long tout en omettant que les seuls points de référence à notre disposition sont des photos de surcroît uniquement de basse définition. Les photos de haute définition sont conservées par l'église et ne sont pas mis à la disposition des chercheurs. Et malgré cet handicap, ça n'empêche pas de produire des contrefaçons convaincantes. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec cet argument moisi. Morphologiquement, la taille du supplicier du suer ne fait pas consensus. On l'estime approximativement entre 1m70 et 1m90. Mais ce qui est étrange et qui est constatable, c'est la taille d'un de ses bras qui est plus longue que l'autre. En fait, il suffit de regarder l'image pour s'en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, les syndonologues ont réponse à tout comme d'habitude. En fait, Jésus se serait fait disloquer l'épaule juste avant la crucifixion en portant la croix. On a aussi son nez qui est étrangement gigantesque et ses doigts qui sont démesurément longs. Il y a aussi l'absence de pouce qui est un sujet vivement débattu, même si elle pourrait s'expliquer par la contraction de la main mutilée au moment de la crucifixion ou simplement par le fait que le pouce soit caché par la posture du corps du Christ. On a également des gens qui disent que les coups de fouet et la méthode de crucifixion du suer correspondent à s'y méprendre avec ce qu'on sait des évangiles. Sur le Saint-Suaire, tout correspond parfaitement. Le suer est l'image parfaite de la Passion du Christ. Donc ça, c'est un argument classique pro-authenticité qui consiste à s'émerveiller de la corrélation entre les stigmas présents sur le suer et ce que dit la Bible sur l'exécution de Jésus. Le truc assez évident que ne disent pas ses partisans, c'est que le faussaire du Moyen-Âge, s'il avait envie de faire une copie convaincante, le premier truc qu'il aurait fait, de base, c'est bien évidemment de vérifier que sa création soit en adéquation avec ce que dit le récit de la Passion du Christ. Enfin, désolé, je trouve ça dingue que cette explication ne l'aurait pas traversé l'esprit. Surtout que les évangiles parlent très peu des flagellations qu'a subit Jésus. Ça n'a pas empêché Paul Vignon de mener l'enquête au début du XXe siècle. Il prétendait alors avoir trouvé des représentations de fouets datant du 1er siècle et ayant des formes en adéquation avec les traces sur le suer. Mais si on s'intéresse aux traces de flagellations et qu'on compare avec les fouets de l'époque du Christ, elles sont loin d'être aussi concordantes. Et pour cause, on ne sait pas grand-chose sur les fouets de cette époque. Je cite Andrea Nicolotti qui, je le rappelle, est un historien du christianisme. L'archéologie moderne est bien plus prudente. Il est extrêmement difficile de trouver et d'identifier les véritables fléaux en raison des matières périssables. En revanche, les blessures présentes sur le suer s'ancrent parfaitement dans l'iconographie du XIVe siècle. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge qu'on commençait à peindre véritablement les souffrances du Christ. On appelle ça le mouvement des flagellants. Donc, ça correspond bien avec un suer fabriqué durant cette même période, comme en attestent d'ailleurs les documents historiques et le carbone XIV. Au-delà des coups de fouet, c'est tout l'imaginaire autour de la crucifixion du Christ qui est profondément erroné, précisément parce qu'au Ier siècle il n'y avait pas de méthode unique de crucifixion. Mais plutôt que de répéter ce que dit Andrea, je vais directement vous montrer l'extrait. Une chose qui est toujours répétée est que la sindone a des fers qui correspondent à la méthodologie de crucifixion romana. Il punto est que nous ne savons rien de la méthodologie de crucifixion romana. Et donc, il se passe que la sindonologie fa un ragionamento comme d'un serpente que si morde la coda. Osservano le ferite de la sindone, siccome credono de la sindone, affermano quelles sont ferites de crucifixion et donc considérons quelles que déjà credent être romano comme la prova de quelque chose que resale à l'époque romana. En réalité, nous ne savons rien. Nous savons que les personnes venivant attacquées à des pezies de l'énie de varia forme, venivant attacquées con chiodi, ma anche con corde, venivano attaccate nelle maniere plus diverses. Non c'era una ufficiale maniera de crucifixer les personnes, per cui la posizione des chiodi, la maniera de crucifixer, la posizione sulla croce sont variabili, non existe une metodologie unique, per cui direi que c'est un discorso assolutamente inutile de chercher une concordança, parce que mancano les éléments de paragone. In second luogo si dice che era necessario per i romani infilare i chiodi dentro il polso perché le ossa del polso permettevano di sostenere il peso del condannato e diversamente la mano si sarebbe strappata se fosse stata attaccata per il palmo. Ma anche questo non è vero. Innanzitutto noi sappiamo che i crucifixi non erano completamente attaccati ai chiodi, ma erano anche sostenuti da corde, erano seduti su un piolo e facevano pressione anche con i piedi per cui il peso non gravava totalmente sopra le mani e in secondo luogo sono stati fatti degli esperimenti con dei cadaveri e si è visto che i chiodi piantati nel centro del palmo della mano sono perfettamente in grado di sostenere l'intero peso di una persona. Nonostante questi esperimenti nei libri di sindonologia si continua a leggere che è impossibile crocifiggere qualcuno piantando i chiodi nel palmo delle mani ma queste sono tutte congetture inverificate oppure smentite concernant les evangiles on peut lire en Jean Simon Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus non pas avec les bandes mais pliés dans un lieu à part donc je répète et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus il parle explicitement d'un linge qui a été mis sur la tête de Jésus pas son corps tout entier or le saint sueur représente l'entièreté du corps de Christ et je suis loin d'être le premier à relever cette incohérence Jean Calvin le faisait déjà remarquer dès le 16ème siècle donc en fait c'est simple si le sueur est authentique alors Jean est un menteur bonne chance avec ça Andrea Nicolotti va jusqu'à affirmer que les évangiles ne parlent même pas du linceul et les bandes et les aromates dans le sueur on les cherche encore surtout que le store pas chercher ces fameuses épices et à leur décharge ils ont admis ne pas les avoir trouvées mais ce n'est pas tout on entend souvent dire de la part des syndonologues que naturellement la méthode de tissage du sueur est compatible avec la Palestine comme le sueur implique l'utilisation d'une torsion Z alors que les seuls exemples d'étoffes palestiniennes du 1er siècle et du Moyen age sont toutes sans exception en torsion S les textiles de l'antiquité en torsion Z viennent principalement d'Italie ou de Grèce pas de Palestine Gabriel Vial qui a participé au prélèvement de la datation de 88 et qui je le rappelle était un expert en textile ancien ce dernier était formel sur le fait que le style de tissage du sueur datait du Moyen age le style de tissage en chevron 3.1 qu'on retrouve sur le sueur est justement typique au Moyen age mais ce n'est pas tout lors de l'utilisation de ce métier à tisser les artisans faisaient régulièrement des erreurs durant l'opération de remettage le remettage c'est le fait de reconnecter les fils à la machine et il se trouve qu'on peut en voir des traces sur les textiles fabriqués à l'aide de cette même machine le tissu du sueur était pourvu de ces fameuses traces de remettage ce qui une fois de plus concorde on retrouve aussi sur le lanceul des pollens que l'on peut retrouver à Jérusalem au printemps pendant la fête de la Pâque juive au premier siècle le moment où Jésus est mort et a été enterré même des pollens recueillis sur des rubans adhésifs par le criminologue Max Frey j'ai trouvé un grand nombre de plantes de la Palestine plantes du désert plantes des collines en si grand nombre que ça nous prouve que pendant une période de son existence le lanceuil a été au Proche-Orient Max Frey est un policier retraité et criminologue il a eu l'occasion de placer du ruban adhésif sur le linceul à l'aide de ses échantillons en 1973 il affirme que les pollens qu'il a trouvés sur le sueur sont tous consistants avec du pollen qu'on peut retrouver à Jérusalem il y a 2000 ans au terme d'un voyage à Jérusalem il aurait répertorié pas moins de 49 différentes espèces de pollen trouvables là-bas bon d'emblée il y a plusieurs red flags déjà premièrement il a publié ses travaux dans aucun journal scientifique et les images microscopiques de pollen qu'il utilisait pour illustrer son propos n'étaient même pas ceux qu'il aurait trouvé sur le sueur c'est des images de référence qu'il avait copié-collé mais ce n'est pas tout un autre aspect qui pose problème c'est la méthode de Max Frey il a fait des ulcères au sein de la communauté très restreinte des experts en pollen je trouve d'ailleurs le témoignage de Jacques-Evin assez parlant j'ai été voir mes collègues palynologistes français et je leur ai montré ils ont fait un bond à l'air ils ont dit mais pas possible mais ils disent presque n'importe quoi parce qu'ils déterminent des pollens au niveau de l'espèce on détermine les pollens au nom du genre donc le genre il peut y en avoir sur toute la terre donc pas spécialement à Jérusalem on a aussi la criminologue et scientifique Patricia Wiltshire qui était justement spécialisée dans les pollens et tout ce qui est relatif à la botanique à l'époque on lui a demandé de tester l'hypothèse de Max Frey via les échantillons de pollen présents sur le suaire elle se montra catégorique je la cite je peux dire sans équivoque qu'on ne pourra jamais dire que ce qui a été récupéré était exclusif à Jérusalem de plus les méthodes et interprétations palytologiques étaient tout simplement stupides et de mauvaise qualité alors figurez-vous que je l'ai moi-même contacté pour savoir si elle reconnaissait et maintenait ses propos elle a eu la gentillesse de me répondre oui je ne crois pas que ce soit authentique les analyses paninologiques ne semblent ni solides ni crédibles et surtout que sans même être un expert on peut noter que ce serait étonnant que Max Frey trouve abondamment du pollen il y a 2000 ans sur le suaire alors que pendant les 600 dernières années il a été travaillé de partout en Italie et en France le bon sens le plus élémentaire voudrait que des pollens de ces endroits en particulier se soient déposés en priorité sur le suaire quand on recherche des papiers sur la datation avec le pollen on ne trouve quasiment rien à part des sujets qui sont justement corrélés avec le suaire et pour cause 40 ans se sont passés depuis la mort de Max Frey et tout le processus d'identification par les pollens il y en est encore à ses balbutiements à cet égard Max Frey s'inscrit dans cette longue tradition syndonologique que le chercheur et spécialiste du suaire Nicolas Sarzot qualifie de logiciel de la méthode inventée c'est en gros le fait de toujours trouver de nouvelles méthodes pour dater le suaire et éventuellement arriver à un résultat souhaité quand bien même cette méthode n'a jamais fait ses preuves en plus d'avoir été purement et simplement inventée dans le seul dessin de dater le suaire en particulier une dernière chose et pas des moindres que nous dit Walter Macron c'est qu'il a eu l'occasion de parler à d'anciens collègues de Max Frey à l'époque où ce dernier était à la tête de la police pour son interprétation disons trop enthousiaste des preuves auxquelles il avait accès pour faire écho aux déclarations de Macron on peut également lire dans le livre de André Nicolotti en page 347 je cite Max Frey a démissionné de son poste à la suite d'un scandale judiciaire dans lequel il avait été impliqué en raison d'un rapport erroné qui avait conduit à la prison à vie d'un innocent la commission qui jugeait son oeuvre se réservait le droit d'affirmer que son erreur ne pouvait pas être accidentelle c'est louche cette histoire ouais ouais bah ça craint voilà ça c'est pour Max Frey le soi-disant expert en pollen qui aurait prouvé que le sueur était authentique d'après la datation le sueur ne peut remonter à avant 1260 or le manuscrit de prêt a été enluminé en 1190 70 ans plus tôt voilà qui invalide la datation alors parmi toutes les croyances tenaces autour du sueur on a celle qui prétend que l'artefact est connu depuis bien avant son apparition au 14e siècle si tel est le cas alors forcément la datation au carbone 14 est fausse d'emblée il convient de préciser qu'académiquement cette posture est tout à fait infondée je rappelle ce que disait Andrea les partisans de cette hypothèse utilisent souvent le codex Frey je résume le codex Frey est une représentation de Jésus dans son linge mortuaire on y voit une représentation du saint sueur plutôt ressemblante à celui de Turin or celui de Turin est daté du 14e siècle le codex a environ 100 ans de moins ce serait donc la preuve que la datation est erronée puisque le codex ne peut pas représenter un linceul qui n'existe pas encore si on en croit la datation donc pour affirmer avec Aplon qu'il s'agit pas d'une simple ressemblance hasardeuse on doit noter la présence de récurrence entre ces deux sueurs on a les fameux quatre points L que voici respectivement sur le sueur et sur le codex quand on regarde le sueur de plus près on voit que ces quatre traces en forme de L apparaissent au niveau de la main à quatre endroits différents mais toujours au centre le fait qu'on voit ce signe en L à quatre endroits est dû au fait que le sueur a sûrement été plié en quatre parties durant l'apparition des marques le souci c'est que sur cette représentation censée illustrer ce même sueur les quatre points sont vers le haut de la partie supérieure du dessin dépeint dans le codex déjà ça ça ne colle pas il devrait être au centre puis dans le codex il s'agit de quatre points c'est des ronds distinctifs on ne peut pas en dire autant du sueur à ce dessin on voit bien que le dessinateur du codex adorait mettre ces petits ronds un peu partout dans les autres représentations de son codex ensuite le dessin censé représenter le linceuil et quant à lui plein de petits détails qui sont absents sur le vrai linceuil enfin le vrai faux on s'est compris comme par exemple les zigzags parsemés de rouge et les croix vers le centre-bas du sueur du codex on ne les voit pas dans l'autre sueur nulle part nada bah pourquoi idem pour les formes pyramidales parsemées un peu partout et idem dans l'autre sens les quatre points seront les seules choses qui ressemblent vaguement au sueur et ça c'est qu'un examen sommaire de ses prétentions si on pousse le truc un peu plus loin on remarque d'autres trucs sur le codex comme par exemple le fait que Jésus est une barbe naissante mais très restreinte sur la représentation du codex étrangement celle du sueur est bien plus fournie idem pour sa moustache qui est clairement définissable sur le sueur alors que sur le codex c'est à peine si on la confond avec la bouche du christ et surtout le plus important où sont les blessures du christ sur le codex elles sont pourtant bien présentes sur le sueur ces mains n'ont aucun stigmate sur le codex là encore on peut aisément voir que les partisans du sueur choisissent les éléments qui vont dans le sens de leur conviction tout en ignorant l'abondance d'éléments contradictoires là c'est même plus du cherry picking mais ce n'est pas le seul élément qui servirait de preuve sur le sueur comme sur le codex Jésus n'a pas de pouce sauf qu'en se renseignant un peu sur l'art médiéval de cette époque on remarque assez vite que représenter une personne sans pouce était un choix artistique relativement commun d'ailleurs tellement commun que sur le codex Jésus n'est pas la seule personne à être présentée sans pouce le constat étant que cette similarité n'a rien d'exclusif ou même de rare il s'agit évidemment de simples coïncidences ces pseudopreufs reposent sur 4 malheureux points elle n'a aucune valeur démonstrative en dehors de ces vagues ressemblances aucun lien historique n'existe de près ou de loin entre ces deux objets ce parallélépipède il s'agit de la pierre du sépulcre il s'agit même pas du sueur le sueur est roulé dans un coin et le sueur ne porte pas d'empreinte donc on voit bien que pour en arriver à utiliser cette image comme une sorte de preuve absolue il faut avoir vraiment pas grand chose parce que vraiment sur cette image il n'y a quasiment rien il faut bien comprendre que si vous êtes partisan de l'authenticité du sueur mais que vous trouvez cet argument du codex un peu fumeux en fait navrez mais il n'est pas plus mauvais que la moyenne des autres preuves qu'on nous sert à l'appel pour finir avec le codex je tenais à dire qu'indépendamment de cette analyse on pouvait toujours arguer qu'il n'est en rien inconcevable qu'un faussaire se soit inspiré du sueur tel qu'il est illustré dans le codex pour justement fabriquer le saint sueur tel qu'on le connaît ainsi la ressemblance s'expliquerait assez aisément mais honnêtement on n'a même pas besoin d'avoir recours à ce genre d'explication tant les points en commun ne sont pas plus significatifs que le hasard les autres preuves que le sueur serait en réalité bien plus ancien sont encore plus fumeuses on a par exemple l'hypothèse d'Ian Wilson on a le mandilion qui est une pièce de tissu qui daterait du 6ème siècle sur lequel le visage de Jésus serait représenté on a perdu les traces de l'artefact durant la révolution française mais des copies de la relique permettent de savoir à quoi elle ressemblait que je cite les deux seules raisons qui suggèrent qu'il s'agisse d'un seul et même objet sont premièrement que l'image qu'il comporte ait été imprimée sur le tissu d'une manière extraordinaire et deuxièmement la ressemblance étrangement familière du visage qui figure sur les copies du mandilion avec celui du sueur concernant l'image oui oui il utilise bien le terme extraordinaire donc comprenez par extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer ni vérifier d'ailleurs donc de fait ça devient extraordinaire voilà ne me demandez pas pourquoi c'est magique concernant la ressemblance il apparaît assez clairement que le mandilion et le sueur n'ont absolument rien en commun à part la personne qu'il représente le sueur fait 4 mètres de long pour 1 mètre ensuite il possède une double image monochromatique l'avant et l'arrière du corps sont ensanglantés ses yeux sont fermés et il est plein de blessures en comparaison le mandilion est beaucoup plus petit il fait la taille d'une serviette et on voit le visage de Jésus seul et ses yeux sont ouverts et surtout il est en vie le pire c'est que si vous cherchez des ressemblances vous allez en trouver parce qu'il existe une quantité astronomique de représentations de Jésus et oui en cherchant vous allez forcément finir par en trouver une que je vous cite une remarque très intéressante d'Andrea Nicolotti depuis trop d'années la syndonologie s'est engagée dans la diffusion de livres de brochures de documentaires de programmes télévisés dans lesquels l'histoire de Wilson est présentée comme établie et donc accueillie passivement par tous ce n'est pas le cas voilà c'est dit c'est pas le cas même si l'honnêteté intellectuelle m'oblige à signaler qu'Ian Wilson a d'autres tours dans son sac pour plaider en faveur de sa théorie farfelue je vais personnellement en rester là et vous renvoyer vers le livre d'Andrea Nicolotti de Shroud of Turin de l'History of the Legend of the World's Most Famous Relic qui lui prend soin d'en décortiquer chaque aspect comme on vient de le constater l'existence du sueur n'est pas attestée avant l'an 1200 donc la question se pose d'elle-même pourquoi est-ce qu'entre l'an 0 et l'an 1200 on n'a aucune trace historique de l'existence du sueur pourtant c'est un objet qui est fantastique et qui serait incroyable donc forcément les gens en auraient parlé pourquoi s'embêter à réfuter la datation au carbone 14 de 88 au lieu de ça il suffit de faire d'autres tests et de clamer que ceux au carbone 14 sont donc obsolètes car la recherche récente contredit ses résultats plus récents et c'est exactement ce qu'ont fait ces gens on entendra sûrement dire que hé faut se mettre un peu à la pointe là le test au carbone 14 il a plus de 35 ans faut se mettre à jour un peu monsieur le sceptique alors par se mettre à jour il faut bien comprendre que les partisans pro-authenticité veulent implicitement dire se conformer à la nouvelle datation qui elle affirme que le sueur a 2000 ans quand la science a parlé au travers de la datation au carbone 14 et que de surcroît ça collait parfaitement avec les sources historiques à notre disposition il apparaissait que l'affaire était pliée on pouvait passer à autre chose mais c'était sans compter sur les individus qui n'étaient pas du tout satisfaits de ces résultats et qui ont commencé à rentrer en croisade pour l'authenticité du sueur donc on va faire une brève récap de ces fameuses études dès 1989 Rémy Van Hals dont j'ai déjà parlé écrit des papiers à charge contre la datation de 88 plus précisément contre le degré de certitude qui était placé à 95% et il ne mâche pas ces mots les experts en radiocarbone n'ont pas fait leur recherche sérieusement et n'ont certainement pas répondu aux questions sur la représentativité des échantillons Rémy Van Hals déploie tout un arsenal rhétorique pour discréditer la datation comme on l'a déjà vu il se sert des variations de résultats pour dire que les résultats ne sont pas recevables mais pas que en page 7 de son étude il dit aussi par exemple que le laboratoire d'Oxford a fait ses tests de datation après que les deux autres labos aient obtenu leurs résultats en insinuant au passage que cette coïncidence aurait pu servir aux scientifiques d'Oxford pour avoir des infos et donc falsifier leurs résultats pour qu'ils concordent avec ceux des autres labos disons les termes on est dans le complotisme pur et simple plus on descend plus ça devient pathétique en page 14 sur la base d'une étude purement visuelle de l'enregistrement de la découpe du sueur en 88 Rémy Van Hals se permet carrément de conclure que la taille des échantillons ainsi que leur forme ne correspond pas à la data rendue publique par la revue Nature en donnant des chiffres au millimètre près je le répète juste en regardant l'enregistrement de la vidéo de la datation de 88 il se permet de porter des conclusions sur la dimension des échantillons au millimètre près c'est une dinguerie tout en clamant qu'il ne corresponde pas et que ce serait assez pour invalider totalement la datation pourquoi pas pendant qu'on y est bon au vu de sa méthodologie sans surprise son papier a été rejeté par un comité de scientifiques quand ce dernier a tenté de le faire publier par le CIELT le centre international d'études du linceul de Turin il n'a pas fait l'objet d'une relecture par des pairs et n'a pour ainsi dire eu aucune résonance à part dans les milieux pro-authenticité une personne qu'il cite dans ses papiers comme une source entre guillemets fiable en faveur de l'authenticité bien sûr n'est autre que Dimitri Kuznetsov en 1994 Dimitri Kuznetsov prétendait qu'il avait su démontrer que la datation de 88 avait été faussée par l'incendie de Chambéry qui aurait eu pour effet d'altérer le taux de carbone 14 présent dans le linceuil et donc de fausser la datation notre scientifique était un créationniste et naturellement il menait également des études visant à démontrer la véracité du créationnisme il était d'ailleurs financé par ces mêmes créationnistes pour mener ses études y compris celles sur le suaire pour rappel le créationnisme c'est un rejet de la théorie de l'évolution certaines formes extrêmes de créationnisme vont jusqu'à croire que le monde a été fait en 6 jours ou que le monde est vieux de 6000 ans comme décrété par la bible en gros quelques années après ces publications un professeur de mathématiques retraité Gian Marco Rinaldi publie un rapport à charge qu'il nomme sobrement The Imaginary Scientist où il accuse Dimitri de fraude scientifique sauf que Dimitri Kuznetsov ce n'est pas n'importe qui il est en réalité qui a été l'éditeur de deux journaux scientifiques enfin été après que le journal The Scientist ait rapporté de nombreuses accusations de comportements frauduleux dont celle de Gian Marco Rinaldi il a démissionné de son poste Durant les années 2000 on a eu pas mal de chercheurs qui se sont mis à analyser les échantillons du suaire avec des rayons ultraviolets l'un d'entre eux se distingue Giulio Fanti en 2013 Giulio Fanti publie une série d'articles sur le suaire dans un premier temps en juillet 2013 il s'en prend encore à l'homogénéité de la datation de 88 ses conclusions sont semblables à celle de Rémy Van Halst donc on va pas s'attarder dessus le lien est en description si vous voulez creuser le sujet à peine deux mois après cette étude Fanti nous révèle dans une autre étude choc que le suaire serait en réalité daté d'environ l'an moins 33 avant Jésus Giulio Fanti c'est une véritable rockstar de la syndonologie il faut savoir que Fanti a consacré une grosse portion de son existence à chercher à tout prix à prouver l'authenticité du suaire via de nombreux livres et conférences en fait c'est simple si vous cherchez la moindre étude cherchant à démontrer la véracité du suaire ou à réfuter les preuves que c'est un faux vous pouvez être sûr que son nom apparaîtra dans 99% des cas là en ce moment même pendant que vous regardez cette vidéo il pense au suaire donc dans son étude Fanti il utilise un rayon de spectroscopie infrarouge et ramane le premier truc qui va pas c'est qu'a priori cet outil sert à déterminer la composition d'un objet pas son âge il y a aussi le fait que cette méthode de datation soit inédite et qu'a priori elle ait été inventée dans le seul but de redonner une chance à la datation du suaire la validité de cette méthode n'est en aucun cas attestée car elle n'a jamais été répliqué par DPR scientifique et n'a bien évidemment jamais fait l'objet d'une publication scientifique évaluée par DPR et surtout selon Fanti lui-même cette méthode serait moins précise que la datation au carbone 14 un comble quand on sait que ce même Fanti se permettait de critiquer l'homogénéité de la datation de 88 alors que lui-même déclare dans son papier que son système de datation a un éventail de possibilités d'environ 200 ans ce dont je doute mais admettons c'est toujours moins bien que les tests de carbone 14 et leur éventail de 130 ans un autre élément qui a enterré une bonne fois pour toute la crédibilité de cette analyse c'est la provenance des échantillons qui a été mis en doute le gardien du sueur en personne César Noceglia a affirmé qu'on ne pouvait accorder aucun crédit à son étude je le cite comme il n'y a aucun degré de certitude quant à l'appartenance des matériaux sur lesquels l'édite expérience ont été réalisés sur le linceuil le propriétaire et les gardiens déclarent qu'ils ne peuvent reconnaître aucune valeur sérieuse au résultat de ces prétendues expériences il apparaît donc assez clairement que même l'église rejette les études de ce monsieur et qu'en est-il de la communauté scientifique mais n'en parlons même pas dans le livre d'Andrea Nicolotti on apprend que Guglio Fanti est indiscutablement un curieux personnage il déclara par exemple qu'en 1988 lorsque les résultats du carbone 14 sont tombés il aurait entendu une voix intérieure qui lui a suggéré que les résultats du test n'étaient pas fiables c'est ainsi qu'au cours d'une exposition il adressa une prière à Jésus en lui demandant de lui dire s'il était l'homme du sueur et il reçut une réponse intérieure positive Fanti dit avoir perçu un soi-disant sentiment d'infini c'est-à-dire une forte attirance intérieure vers ce drap sacré qui semblait appeler son âme à l'intérieur du drap sacré lui-même à partir de ce moment Fanti a décidé de poser des questions de confirmation à la mère de Dieu puis de recevoir le consentement céleste tant attendu lors d'un voyage à Medjugorje au travers d'une voix intérieure qui lui a suggéré de poursuivre les analyses programmées il a d'ailleurs déclaré que peut-être que tout cela correspond clairement à un plan divin dire que Fanti est un fanatique se croyant investi d'une mission divine ce n'est pas une insulte mais un simple constat tout cela nous amène à aujourd'hui aujourd'hui les principaux protagonistes de l'histoire c'est l'étude de la Waxes en 2022 et le livre de Jean-Christian Petitfils qui a écouté les syndonologues serait à la pointe de la recherche sur le SUER alors pas grand chose à dire sur ce livre c'est un reddit de tout ce qui a déjà été dit sur le SUER avec la petite particularité que Jean-Christian Petitfils ne s'encombre même pas à sélectionner les arguments les plus pertinents certains de ses arguments sont tout simplement embarrassants surtout venant d'un historien de formation il croit par exemple en cette histoire de pièces du premier siècle dans les yeux de l'homme du SUER histoire tellement invraisemblable que même la plupart des syndonologues la rejettent il croit en la traçabilité du SUER avant 1200 hypothèse qui comme on l'a vu n'est nullement reconnue dans les milieux académiques il croit en l'apparition d'inscriptions fantômes d'écriture sur la toile bon là c'est encore un autre niveau de bullshit donc bref en fait il cite toute source susceptible d'aller dans son sens peu importe si cette source est objectivement très mauvaise sans surprise dans son ouvrage il cite abondamment les travaux de Giulio Fanti et de Max Frey vous vous souvenez c'est le criminologue qui mettait en prison des innocents il va aussi jusqu'à citer plusieurs fois Gérard Lucotte un généticien français tenu à l'écart de la communauté scientifique à cause de ses théories racistes ce dernier croit par exemple aux origines génétiques des races humaines et pour ça il a été invité à des colloques d'extrême droite pour en discuter avec le groupe du carrefour de l'horloge présidé entre autres par Henri Lesquin un gars condamné pour négation de la Shoah voilà Gérard Lucotte est également très proche des milieux religieux intégristes d'ailleurs l'association à l'origine de ses colloques a pour membre d'honneur la vice-présidente du Front National Martine Leideux qui s'est distinguée en réalisant un pèlerinage à Auschwitz dans le but d'établir un parallèle entre la Shoah et le génocide de l'avortement Gérard Lucotte croit aussi qu'on peut cloner Jésus en récupérant son ADN sur le sueur Bref, la vraie question par contre c'est comment est-ce qu'on peut citer une telle personne au premier degré comme source fiable et espérer qu'on accorde le moindre crédit à son ouvrage par la suite La semaine dernière coup de tonnerre dans la syndonologie nouvelle révélation choc alors de quoi s'agit-il et comment se faire une opinion là-dessus c'est ce que nous allons voir ensemble Donc en 2022 la fameuse nouvelle technique de datation refait surface bon Giulio Fanti nous avait déjà fait le coup en 2013 avec ses histoires de nouveaux systèmes de datation révolutionnaires que personne n'utilise en science à part lui si je reparle de lui c'est parce que roulement de tambour il a collaboré avec cette nouvelle étude étonnant dis donc et en soi c'est un premier red flag quand je dis nouvelle c'est à mettre entre guillemets parce qu'en réalité ce petit manège ad hoc désespéré dure depuis aussi longtemps que le verdict de la datation au carbone 14 est tombé en 88 et c'est toujours la même rhétorique ces gens utilisent le fait que la datation de 88 soit vieille pour l'invalider et valoriser leurs nouvelles études qui elles sont soi-disant plus à la pointe qu'on soit bien clair ce qui compte ce n'est pas l'âge de l'étude mais la méthode s'il y a 500 ans on a su démontrer que le soleil était héliocentriste de façon convaincante ce n'est pas parce qu'on l'a découvert il y a 500 ans que c'est soudainement une porte ouverte aux nouvelles études faites avec les pieds de gens qui croient réellement que le soleil tourne autour de la terre sans surprise la nouvelle étude de 2022 cite l'étude de Fanti faite en 2013 vous savez celle qu'on vient de voir elle la cite comme une preuve valable qu'ils ne seraient pas les seuls à trouver des résultats en faveur de l'authenticité il semble ignorer que l'origine des échantillons aurait posé problème sans oublier le fait que ni son étude ni sa méthode de datation n'ait jamais fait l'objet d'une vérification par des pairs scientifiques et que le gars qui en est à l'origine est littéralement un membre de leur propre équipe et surtout qu'il parle littéralement avec la Vierge et Jésus pour l'impartialité on repassera quand on regarde de plus près l'étude on s'aperçoit que ces gens ont comme d'habitude inventaient une nouvelle méthode de datation exprès pour dater le sueur le fameux logiciel de la méthode inventée méthode dont on ne connaît pas la fiabilité puisque la méthode a été inventée dans le seul but de dater le sueur et en soi ça c'est déjà un deuxième gros red flag c'est à dire qu'en fait on considère que pour discuter la datation du sueur le plus intéressant c'est d'inventer une méthode alors ça il faut bien se mettre au clair c'est totalement absurde au contraire plus l'objet est controversé plus on a besoin d'une méthode pour laquelle on a du recul et une méthode qui a été appliquée sur plein d'autres objets le troisième red flag c'est que ce même groupe de scientifiques avait déjà tenté de faire valider leur travail en 2017 dans le magazine de scientifiques et un comité de lecture plus one avec la même méthode le wide angle x-ray scanning le waxes et leur étude a été rétractée ils se sont fait jeter leur papier il faut bien comprendre que se faire rétracter une étude ça n'a rien d'anodin et c'est pas eux qui l'ont retiré de leur plein gré non 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 c'est le comité éditorial qui s'est rendu compte que c'était de la merde donc ils ont changé d'éditeur et sont allés se faire publier leur article chez la MDPI la Multidisciplinary Digital Publishing Institute il faut savoir que cet éditeur de journaux scientifiques a sans surprise été au coeur de diverses polémiques durant les dix dernières années si vous n'êtes pas familier avec le terme revue prédatrice la MDPI est un cas typique d'éditeur prédateur plusieurs facteurs font qu'on peut le qualifier ainsi on a un des scientifiques pairs censé vérifier l'article publié par des journaux de la MDPI Sergei Gromov qui a dénoncé le fait que la vérification par les pairs de cet éditeur était une vaste blague il a voulu faire refuser un papier on l'a ignoré et l'étude a été publiée sous sa forme originale erronée on a aussi des chercheurs qui ont épluché les publications de journaux appartelants à la MDPI entre 2018 et 2019 il en ressort qu'ils s'autocitent massivement bien plus que la moyenne d'autres journaux scientifiques en août 2018 on a dix rédacteurs en chef qui ont carrément démissionné allégant que la MDPI avait forcé le remplacement du rédacteur en chef du journal Nutrients en raison de ses normes éditoriales élevées et de sa résistance aux pressions visant à accepter des manuscrits de qualité et importance médiocre il faut savoir que le modèle économique de la MDPI fonctionne via la publication d'articles payants plus il y a de publications plus ils font de profits même affaire en 2021 quand cinq membres du comité de rédaction de la revue Vaccine ont démissionné après que le journal ait publié un article aux conclusions suspectes l'article prétendait que le vaccin contre la Covid-19 n'avait aucun avantage clair donc il y a plein d'autres publications très douteuses que cet éditeur a laissé passer on ne va pas toutes les passer en revue mais ça va de l'article qui prétend que regarder du porno favorise l'impuissance article publié par un militant anti-porno en passant par l'article qui prétend que le glyphosate est un important facteur dans l'obésité bref revenons-en à l'article sur le sueur pour mettre une couche de vernis de légitimité supplémentaire ceux qui citent l'étude avancent l'argument que c'est une étude du CNR le conseil national de la recherche un institut scientifique tout ce qu'il y a de plus respectable comme ce monsieur par exemple qui le remercie d'avoir mené ses recherches merci encore au CNR pour cette très belle étude mais pas besoin de les remercier puisque le CNR ça n'en fait pas une étude du CNR en fait c'est comme dans les années 70 il y avait également des rumeurs comme quoi les études du STORP étaient dirigées par la NASA et dites-vous que même le youtuber Paul-Adrien colporte cette fausse information dans sa vidéo sur le sueur la première grande investigation scientifique a lieu en 1978 par une équipe de la NASA par une équipe de la NASA fausse info qui résulte du fait que le STORP a utilisé du matériel qui a appartenu à la NASA donc l'analyseur VP8 mais en aucun cas la NASA a été impliquée dans ses recherches ces rumeurs ne font que trahir le malaise des syndonologues qui semblent avoir désespérément besoin de cette légitimité scientifique d'ailleurs pendant que j'y suis ce n'est pas la seule contre-vérité que dit Paul-Adrien dans sa vidéo il dit que la syndonologie est une discipline scientifique reconnue un objet si mystérieux qu'il a engendré à lui seul une discipline universitaire reconnue la syndonologie ou le classique l'objet le plus étudié au monde l'objet archéologique le plus étudié au monde alors ouais l'objet le plus étudié au monde mais visiblement pas par toi je rappelle ce qu'en dit Andrea dans mon interview mais nonostante si dica réalisati sur matériel de seconda mano mais sur l'observation directa de l'objet bon pour la défense de Paul-Adrien en fait il ne fait que répéter ce que disent tous les pro-authenticité le lancelle de Turin est l'objet le plus étudié du monde et c'est de loin l'objet archéologique qui a été le plus étudié pour en revenir à l'étude de 2022 un élément assez problématique concernant l'étude c'est qu'elle serait vraie avec la caution que le sueur soit soumis à une variation de température qui reste stable entre 20 et 22 degrés pendant 2000 ans je cite l'étude les résultats expérimentaux sont compatibles avec l'hypothèse selon laquelle le sueur est une relique vieille de 2000 ans comme le suppose la tradition chrétienne à condition qu'il soit conservé à un niveau approprié de température séculaire ou en moyenne de 20 à 22 degrés,5 et corrélé avec des températures relatives humidité 75 à 55% pendant 13 siècles d'histoire inconnue et plus de 7 siècles d'histoire connue présupposer que le sueur est resté conservé dans cette plage de température pendant tout ce temps me paraît compliqué je ne sais pas si vous imaginez la différence de température moyenne entre Jérusalem et la Savoie on passe d'un climat quasiment tropical à un climat froid ça c'est une carte de tous les lieux où le sueur a été recensé à quel moment on peut prétendre qu'il a été maintenu à une température si précise pendant plus de 2000 ans on constate aussi que quand c'est pour tenter d'invalider les résultats du carbone 14 là il y a du monde pour clamer qu'il y a eu un feu dans la chapelle de Chambéry et que ça altérait le taux de carbone du sueur ou qu'il s'agit d'un morceau raccommodé ou contaminé etc mais le souci c'est qu'en fait l'étude elle a été menée avec un échantillon qui a été prélevé juste à côté de celui de 88 je cite l'étude la méthode de datation au rayon X a été appliquée à un échantillon du sueur constitué d'un fil prélevé à proximité de la zone de datation au carbone 14 de 88 donc c'est les mêmes mecs qui vont faire les gros forceurs pour dénigrer la datation de 88 qui reviennent avec celle-ci comme des fleurs il y a une très forte dose de carbonate de calcium sur les fils de lin parce qu'il y a eu un incendie des incendies oui en 1532 et son avantage donc anéantit complètement l'expérience du carbone 14 et few moments later tout récemment au mois d'avril 2022 le professeur Liberato de Caro de l'institut cristallographique de Bari donc qui appartient au CNRS italien c'est pas des gens des plaisantins il arrive à la conclusion que ce sont du lin qui date du 1er siècle du coup c'est plus un échantillon raccommodé contaminé maintenant du coup le feu n'a plus altéré l'échantillon j'imagine concernant cette dernière remarque figurez-vous que les membres qui ont fait l'étude en 2022 avaient prévu cette objection ils ont donc soumis l'échantillon du suaire à une température de 200 degrés dans un four pendant une demi-heure pour ainsi tester l'effet des variations de température à court terme prétextant ainsi qu'ils avaient répliqué les conditions du suaire durant l'incendie de Chambéry en 1532 dans le cas du suaire on sait que durant l'incendie la chaleur ambiante a fait fondre le coffre qui contenait le suaire et ce coffre était en argent l'argent a une température de fonte de minimum 961 degrés ce qui est au moins 4 fois supérieur aux conditions expérimentales de l'étude en se renseignant sur l'incendie de Chambéry de 1532 on peut aussi lire que de grands trous ont été causés dans le suaire par des gouttes de métal en fusion pour rappel la simple flamme d'un briquet fait en moyenne 900 degrés prétendre qu'un linceuil en contact direct avec de l'argent en fusion linceuil qui lui-même a partiellement été calciné en ne faisant pas plus de 200 degrés lors de l'incendie ça n'a absolument aucun sens s'il y a une chose à retenir c'est que étrangement quand les études sont menées par des personnes très religieuses genre le STURP ou plus récemment l'équipe qui a fait les tests de 2022 les résultats sont très prometteurs mais quand c'est un institut aléatoire sans biais présumés comme l'université de Modem par exemple désolé mais j'ai jamais entendu parler de vous les gars là bizarrement les résultats sont tout de suite plus mitigés idem pour les instituts Macron ou le British Museum qui ne sont pas des repères à athées fanatiques et qui pointent pourtant tous dans la direction d'un sueur médiéval en fait c'est quand on compare les conclusions de ces instituts que la définition même du mot syndonologie prend tout son sens syndonologie qui je le rappelle est un nom qu'on a donné à l'étude du sueur il ne vous aura pas échappé que les instituts scientifiques qui ont jeté le doute sur le sueur ne sont pas des syndonologues ce sont juste des labos qui appliquent un protocole standardisé c'est quand des syndonologues étudient le sueur que ça fait des étincelles et qu'on commence à parler de bombardements de rayons radioactifs ou je ne sais quelle idée farfelue il en ressort que la syndonologie n'est pas l'étude du sueur non la recherche scientifique archéologique traditionnelle appliquée au sueur se suffit à elle-même pour cela sans qu'on ait besoin d'y inclure ce mot ridicule comme le dit Andrea coloro che si occupano della syndone ma che ritengono che non sia autentica non sono riconosciuti come syndonologi da quelli che ci credono e quindi in realtà la syndonologia non è la scienza che studia la syndone ma è la scienza di coloro che credono nella syndone parmi ces études qui remettent sérieusement en doute l'authenticité du sueur une flopée des scientifiques qui ont taffé dessus était pourtant des croyants le constat étant que ceux qui penchent pour un faux médiéval sont à la fois des croyants et des non croyants alors que tous ceux qui pensent qu'il s'agit d'un artefact de l'an 0 sont tous sans exception des croyants on a déjà parlé de Jacques Hévin d'Ulysse Chevalier de David Sox mais ils étaient loin d'être les seuls croyants opposés à l'authenticité par exemple le cardinal Balestrero le jour où il a communiqué les résultats de la datation en carbone 14 il a dit je pense que l'église ne devrait pas remettre en question ses résultats je ne crois pas que nous l'église devrions nous donner la peine de remettre en cause les scientifiques très respectés qui jusqu'à présent n'ont mérité que du respect et qu'il ne serait pas responsable de les soumettre à la censure uniquement parce que le résultat ne correspond peut-être pas avec les arguments du coeur qu'on peut porter en soi je pense qu'il est important de distinguer le croyant du syndonologue tous les syndonologues sont des croyants mais tous les croyants ne sont pas des syndonologues il y a un constat c'est que tous les 4-5 ans une nouvelle méthode de datation apparaît et date le sueur de 2000 ans c'est un truc qu'ils arrêtent pas de faire donc moi je vous le dis à dans quelques années vous verrez cette nouvelle étude elle va arriver et elle va s'ajouter à cette immense pile qu'on vient d'analyser alors moi il y a une remarque qui m'agace un peu donc je vais revenir dessus c'est cette remarque ça aurait été un pharaon ça aurait choqué personne mais avoir la preuve que l'inceul n'a pas pu être fait par un homme qui a peut-être un truc trop chelou qui s'est passé à propos d'un jésus il y a 2000 ans alors laisse tomber tout le monde le remet en question et personne veut croire que c'est plausible donc voilà cette posture de victimisation elle place implicitement l'église comme la victime des censeurs matérialistes pourtant cette posture ignore volontairement le fait que c'est l'exact opposé qui se passe quand on parle du suer pour rappel on a des traces historiques qui déterminent clairement que dès son apparition au moyen-âge tout le monde savait déjà que le suer était une contrefaçon que ce soit l'évêque Pierre d'Arcisse qui va jusqu'à affirmer au terme d'une enquête que le faussaire à l'origine de la relique a avoué sa fabrication le pape Clément VII le fils de Geoffroy Ier qui lors d'une correspondance avec le légat du pape qualifie lui-même sa relique de représentation alors qu'il en était le propriétaire on a un sang qui est incomplet qui mystérieusement reste rouge vif durant 2000 ans alors que normalement il est censé noircir cette simple observation viole à elle seule tout notre savoir sur le vieillissement du sang mais c'est pas grave on a les écrits de l'évangéliste Jean qui sont frontalement opposés à l'image présente sur le suer si Jésus a été enterré selon la tradition juive comme le prétend Jean alors le suer est forcément une contrefaçon on a une datation au carbone 14 réalisée avec un protocole renforcé sur mesure par et pour l'église qui confirme tout ce qu'on savait déjà sur le suer et son apparition au 14ème siècle on a le fait qu'à chaque fois qu'on regarde une nouvelle étude sur le suer qui cherche à prouver son authenticité elle est faite par des branquignols qui trimballent 10 000 casseroles on a une morphologie qui est loin d'être anatomiquement irréprochable on a un suer dont l'iconographie s'ancre parfaitement dans le style de l'art pictural du 14ème siècle je veux dire qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? ouvrez les yeux un moment c'est justement parce qu'on a initialement suspecté qu'il s'agissait du suer du Christ que les gens n'ont de cesse de remuer ciel et terre pour prouver qu'il est authentique c'est eux qui font les gros forceurs alors que ça fait depuis longtemps qu'on a une réponse claire précise que l'affaire aurait bien évidemment été pliée depuis longtemps avec n'importe quel autre objet médiéval bon désolé je me calme croyez-vous sincèrement que s'il n'était pas question de suer du Christ on aurait eu des chercheurs qui seraient allés jusqu'à échafauder des explications à base de corps qui lévite qui se met à émettre un rayonnement radioactif ? idem pour la datation de 88 on a le droit à une rafale d'hypothèses ad hoc sans fondement à base de contamination de raccommodage invisible de complots impliquant des hommes en noir qui faussent les datations et on vient de voir que ça continue même en 2022 avec toujours les mêmes études douteuses bien sûr qu'on n'aurait pas eu le droit à tout ce manège avec un artefact lambda et une dernière chose la prétention comme quoi le suerre serait celui de Jésus est nappé de surnaturel son degré de vraisemblance n'est pas le même qu'un objet lambda la prétention des pro-authenticité ce n'est pas juste de dire que le suerre aurait 2000 ans non non c'est de dire qu'il a recouvert le corps du fils du créateur de l'univers c'est cette prétention qui à elle seule est incroyable comme le dit Macron en tant qu'exercice scientifique le suerre ne mérite pas beaucoup d'attention ce n'est pas un grand problème de dater un tissu au carbone 14 ou de déterminer la composition des substances colorées présentes dans le tissu mais lorsque l'église et la plupart des fidèles considèrent ce tissu comme le linceuil du Christ alors les deux deviennent d'énormes problèmes tous ces gens font de leur mieux pour instrumentaliser la science comme allié de leur croyance et la revêtir comme un aura de légitimité mais pour les syndonologues la science n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins le fait que le linceuil ait contenu le corps du Christ relève de la certitude pour ces gens la science n'est qu'un outil qui leur permettra de révéler ce fait au grand jour le plus grand tour de force des partisans du suerre c'est d'avoir persuadé l'opinion publique que cet artefact était fondamentalement spécial qu'il s'agissait d'un mystère d'une complexité infinie une relique impossible à répliquer qui même aujourd'hui résiste aux questions des scientifiques mais quoi de plus normal si on parle de la relique qui a contenu le fils du créateur de l'univers ça fait sens non ? or quand on prend la peine de décortiquer un à un ces fameux arguments on est forcé de constater à quel point ils sont creux et bien voilà je crois qu'on a fait le tour merci pour votre visionnage si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à vous abonner tout le tralala c'est de loin la vidéo la plus ambitieuse de la chaîne à l'heure actuelle que ce soit en terme d'argent ou de temps donc j'ai pris la décision d'ouvrir un tipi donc voilà si vous souhaitez faire un don n'hésitez pas c'est sympa je rappelle que j'ai ouvert un discord si vous voulez venir discuter et j'ai aussi un compte twitter les liens sont en description avant de vous quitter je tenais sincèrement à remercier Andrea Nicolotti et Nicolas Sarzot qui m'ont beaucoup aidé avec la vidéo je suis conscient que j'ai pas tout dit sur le sueur mais le sujet est juste trop vaste donc on va en rester là la vidéo est déjà assez longue comme ça voilà à la prochaine c'est fou quand même comme les gens essayent parfois de se rassurer sur des trucs faux